attention attention accrochez vous bien bienvenue dans the big game of ski on enchaîne l'exploration des schmups avec un petit truc qui devrait me faire mal parce que là vous voyez la taille des pixels vous entendez les bruitages et oui on est parti dans du gros dans du massif oh mon dieu mais en plus on n'a pas le même vaisseau donc 1986 et sega nous accouche de ce jeu extraordinaire qui se nomme un petit plantage plus loin oui de la deuxième partie du mot c'était taïenne qui s'appelle brain brain the brain et donc en 1986 voilà ce qu'on avait on va regarder ce que c'est moi j'ai peur que vu des vitesses émulation et des placements ça fasse comme d'habitude c'est à dire que je me plante régulièrement même pas dans les ennemis mais dans le décor tout simplement on va voir ça tout de suite j'ai très peur j'ai très peur je sens que ça va être le stream des fait la répétition pour avancer de trois écrans allez courage ça commence bien je me fais attaquer par les chamallows vie de merde ok j'ai un bonus qui nettoie l'écran totalement c'est super je pense que si je touche le côté le sol trop je vais exploser bon on a vu que mon vaisseau pourrait quand même pas mal en traitant ilo ça se fait pas de jeter des vaisseaux sur la gueule des gens là c'est quoi ça mais si je les shoot pas il me tourne autour comme des mines à merde je sens qu'on va passer je vais passer un sale quart d'heure vous pouvez vous marrer ça va être le quart d'heure plus douloureux de ma life c'est quoi ça ni moins que ça se ramasse non mais ramasse au lieu de dire ah d'accord j'ai une jauge d'air qui descend au fur et à mesure donc faut que j'en récupère absolument pendant mon périple donc ça me rappelle un vieux que les très vieux un jeu que d'être très vieux d'entre vous les plus vieux les morts même pour être précis je rappelle dans lequel effectivement c'était un scrolling horizontal et il fallait passer comme ça en se faufilant dans les galeries mais il ya une sensibilité aux chocs sur les parois beaucoup plus poussé que là et ouais c'était ça tu as plus le scrolling qui te tue si tu n'avances pas assez vite des mauvais heures on repart du début allez on part du début il va pas être très long ce stream je sens donc là on est dans l'archaïsme pur et dur hardcore sévère sans compromis ça doit faire très bizarre aux gens de voir ce à quoi on jouait à l'époque et de se dire que on passait des plombes là-dessus mais bon il y avait vraiment de quoi placer des plombes parce que rien que pour avancer vous avez vu le bordel et en plus il n'y a pas de continu donc tu foires ton niveau t'es bon pour recommencer comme un cake et mon bonus génial que j'avais tout à l'heure il pue ok il pue à la fois de moins distants détachés et dans la franche camaraderie mon ami tout en souplesse il est arrivé oui vraiment merde il faut que je passe un haut qui tire voilà gros malin ouais c'est ça fais ton méchant tu n'impressionnes plus personne il est un scarabée oula mais et quand on envahit on prévient les gars et oui oh je suis arrivé jusqu'ici magnifique victoire on a vu qu'il ne restait pas des masses d'air donc je pense que le prochain niveau doit être étudié pour le faire un peu speeder ou viser avec un peu plus de précision mais ohlala ça va venir de derrière en plus oh mon dieu je crois qu'il va me gonfler ce niveau je le sens alors je rappelle pour les gens qui n'ont pas connu les pads de l'époque nous avions des pads à 8 directions qui avaient la particularité d'être particulièrement mal étudiés et sur lesquels on se niquait les doigts pour faire la diagonale je ne sais pas si ça parle au plus vu d'entre vous oui je pense qu'ils doivent comprendre de quoi je parle ceux qui ont en particulier une vectrex ou une colecovision savent très bien de quoi je parle je crois qu'on avait des exemples typiques du truc où tu pries pour que ton jeu ne soit pas fait pour les diagonales et je me rappelle à la fois ma joie et ma déception quand j'ai déballé et enfiché pour la première fois ma cartouche de zackson qui je rappelle est un shoot fait en 3D isométrique sur la colecovision et donc m'avait euh... m'avait fait faire des séances de jeu qui étaient assez proches du bondage et de l'automutilation j'ai fait moi parler de plus loin il va me faire chier ce passage j'ai pas une méga bombe ah si mais j'ai un MySile voilà ça va mieux là regardez c'est tout proprement ah j'en passe vous voulez savoir ce qu'il y aura après ? envoyez votre numéro de carte bleue et n'oubliez pas les 3 chiffres au dos et je vous donnerai un accès personnel pour un stream privé qui vous permettra de découvrir la suite bon brain c'est sympa mais... voilà c'est votre côté musée qui vous donnera envie de détancher une curiosité tout à fait bien placée mais y'a rien d'autre qui vous donnera envie de lancer ce shoot je pense donc placez le dans vos archives mais pas plus haut parce que vous risquez de vous donner de sérieux mal de tête on se retrouve après s'il veut bien marcher sur... tiens je vais faire un teaser du prochain tant qu'à faire en plus un shoot récent faites voir il marche pas ok c'est pas un shoot ça mon gars d'accord ça a planté bon ça veut dire qu'il faut que je coupe le stream je fasse la pause légale pour séparer ce test d'un autre et on se retrouve notez que le prochain stream ne parlera pas de pas